Bonjour les amis, bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors voilà, j'ai eu un petit souci pour me connecter, je ne peux plus faire les lives de ma page. Donc, je vais partager ce live, du coup, sur ma page. Et c'est parti, hop, partagez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme les amis. Hop, sur une page, je fais ça en même temps. Hop, 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 et voilà. Tac, c'est good. Ok les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Voilà, on en est au 46e live. 46e live, on approche du 50e live, voilà, où du coup, on sera en fin de confinement. La semaine prochaine, on fera un live sur deux jours. Oui, un live sur deux, c'est ça. Donc, c'est bien. Donc, du coup, les têtes sont pas sur FBE, mais logiquement, ça fonctionne. Salut Florence, j'espère que tu vas bien. Florence Gonzales. Stéphanie Rouillard. Salut à toi. Véronique Conflard. Salut. Florence, ouais. Salut. Salut Florence. Salut Elodie Victoire. Véronique, salut. Tiffaine. Salut Tiffaine. Salut Tiffaine, comment vas-tu ? Stéphanie Rouillard. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. La pleine forme. Eh bien, c'est génial. Camille Legros. Bonjour, je vais bien. Eh bien, super. Super, super. Elodie, bonjour. De passage, je partirai en cours de route. Eh bien, écoute, bienvenue à toi Elodie, même si ça va être en cours de route. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Que tout va bien pour vous. Tac. Tac. Ah là, j'ai mon petit chat qui miaule à la porte que j'ai fermé. Ok, donc aujourd'hui, 46e live. On va parler aujourd'hui de comment faire pour vaincre la peur de l'échec. Voilà, le confinement arrive. Donc, avec son lot de peurs. On va beaucoup parler un petit peu sur les peurs en ce fin de confinement. Parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir plein de peurs qui commencent à ressurgir. Autant on avait des peurs pour le confinement. Et puis, voilà, on s'adaptait. Et puis là, le déconfinement arrive avec son lot de peurs qui peuvent venir. Donc, comment faire justement pour vaincre ces peurs ? Et comment du coup, on pourrait voir notre peur différemment à la peur de l'échec ? On va peut-être se dire, est-ce qu'on va être capable de vivre ce déconfinement comme on nous demande de le vivre ? Eh bien, du coup, peut-être ou peut-être pas. Et est-ce qu'on va être à la hauteur ? On a déjà fait un live là-dessus, comment être à la hauteur ? Et là, on va voir déjà faire une petite récap sur sa vie, sur les échecs que l'on a pu vivre et comment ces échecs ont fait que du coup, on devienne plus fort. Et forcément, grâce aux échecs, on va devenir plus fort. OK ? C'est complètement obligé, les amis, complètement obligé. Donc, moi, j'ai commencé par me présenter, voilà, pour les personnes que je ne connais pas. Donc, bienvenue à vous si vous êtes en live ou bien en replay, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Donc, je m'appelle Vannes Moussa, je suis coach en développement professionnel et personnel. Et voilà, à travers ces lives, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager des outils, des astuces. Enfin, des astuces, c'est plus que des astuces, c'est vraiment des outils et des clés que je me sers dans ma vie. Voilà, c'est vraiment des choses dont je me sers et puis qui me font du bien, qui me permettent de vivre les choses beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Et je me suis dit, voilà, que ce serait hyper intéressant de vous transmettre ça pendant ce confinement. Donc, moi, je me suis vraiment servi de ce confinement comme d'un challenge. Je me suis dit, OK, ça arrive, ce n'était pas prévu. Eh bien, grâce à ça, je vais pouvoir me challenger et faire un live par jour. Donc, voilà, on a vu plein, plein de thématiques différentes. Et puis aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de vraiment faire le focus sur la peur de l'échec. Et l'échec, vous savez, les amis, c'est super mal vu en France. On le sait, c'est super, super, super mal vu. Donc, est-ce que ça vous parle, ça déjà, la peur de l'échec ? Est-ce que des fois, vous aimeriez faire des choses et que vous ne faites pas ? Parce que, ben voilà, mais si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? Pour qui est-ce que je vais passer ? Peut-être que je vais être jugé. Peut-être que voilà, plein, plein de choses. Et du coup, on ne va pas être à l'aise. Et puis, peut-être qu'on va se dire, ben… Vous avez le sentiment que pour vous, ça pourrait être un frein du coup. Un frein par rapport à cette nouvelle vie qui s'annonce. Parce qu'il ne faut pas oublier que le déconfinement qui arrive, de le prendre comme un tremplin et de le prendre comme une nouvelle vie qui va arriver. Et dans cette nouvelle vie, les amis, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Parce que les codes vont changer. Tout va changer. Mais comment, nous, on va pouvoir en retirer le meilleur ? C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment, nous, on va pouvoir en tirer le meilleur de cette nouvelle vie qui arrive ? Juste ça, forcément, ça peut nous faire changer d'énergie. Et plutôt que d'être dans des peurs, on va plutôt être… Moi, c'est vraiment mon cas. Je suis plutôt dans une excitation à me dire, OK, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça et de vivre ça. De vivre ça. Parce que ça va être hyper, hyper intéressant. Hyper intéressant. Malika, charaoua, charaouia, pardon. Salut Malika. Florence, bien la forme et toi ? Écoute, Florence, oui, merci beaucoup. Je suis en pleine forme, mes amis, en pleine forme. Maud, coucou, enfin, je t'ai trouvé. Oui, Maud, et puis j'ai eu un petit peu de retard parce que les lives de ma page ne passent plus apparemment. Je ne peux plus faire des lives de ma page. Mais je vais chercher pour pouvoir en refaire de toute manière. Non, et puis, il y a toujours des partages et tout. On trouve toujours des astuces. Salut Ludovic. Salut Ludo. Comment vas-tu ? Caroline Ferreira, salut à toi. Tiffen, cinq jours de repos. Je suis en super forme. Ah, super Tiffen. Bon, c'est cool. C'est cool. Profite bien de ton repos. Profite bien de ça. Chantal Arès, salut Chantal. Ludo, qui dédie bonjour à tout le monde, qui dit bonjour à la communauté des rebelles. C'est cool ça. Merci Ludo. Christelle Alvesnard, salut à toi. Nathalie Perroné, salut Nathalie. Florence Bernardet, qui nous dit bonjour. Salut, salut. Florence, qui participe du coup. Christelle, salut. Salut Michel, comment vas-tu ? Hello, les amis. Emmanuel Dupont. Ah, cool. Salut Emmanuel. Toutes les fois, il a regardé ton live Emmanuel avec ton tambour. C'était juste excellent. Et avec tes chants, tu chantes super bien en plus. Karine Labbé, salut. Salut Vali. Ok les amis, c'est cool. Donc, posez-vous la question, comment est-ce que vous ressentez ou comment est-ce que vous pourriez appréhender l'échec et comment vous, dans votre vie, vous vivez l'échec ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer ? Ça, c'est intéressant d'avoir des prises de conscience comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'avancer et vous empêcher vraiment de vous réaliser, de vous dire, ben non, j'aimerais tellement faire ça et puis du coup, je ne vais pas oser parce que je ne suis pas forcément sûr de moi et puis peut-être que je ne vais pas y arriver. Est-ce que ça, c'est des frères ? Vous avez des frères pour commencer l'échec. Ça, c'est une prise de conscience énorme. Quand j'ai eu cette prise de conscience directement, mais ça ouvre plein, plein de voies et plein, plein de portes surtout, l'échec est complètement obligatoire. L'échec est obligatoire. Et c'est intéressant de voir justement cette croyance qu'il y a par rapport à l'échec comme quoi il ne faut surtout pas échouer. Non, non les amis, il ne faut pas échouer. Il faut être au top tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste impossible. En fait, c'est juste impossible. Et donc, on va voir ça en toile de fond un petit peu par rapport à notre vie. Alors ça, ça nous vient d'où ? Ça nous vient de l'école, d'accord ? Ça nous vient de l'école où du coup, on avait peur d'échouer. Et c'est intéressant dans notre vie de voir qu'à chaque fois, on va pointer du doigt. Ça, c'est intéressant. On va pointer du doigt ceux qui échouent tout le temps, tout le temps. Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des célébrités en tout genre. Et on voit bien d'ailleurs que les… Vous savez, c'est quand vous allez chez le coiffeur. Enfin, c'est vrai qu'on n'y va plus. Mais quand on vient retourner voir une pile de nouveaux magazines tout neufs, et vous regardez les magazines People, c'est que voilà, un tel a échoué, un tel est ruiné, un tel a rompu avec un tel. En fait, on va toujours se moquer des gens finalement. On va toujours se moquer de la vie des gens parce qu'ils ont eu des échecs. C'est dingue en fait. Enfin, c'est quand on y pense, c'est dingue. C'est dingue parce que peut-être que ces personnes ont eu un échec là, mais c'est sûr que ces personnes ont eu plein de réussite derrière. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et notre vie est ponctuée, les amis, c'est complètement normal, d'échecs et de réussites. Et pourquoi ne focaliser juste que plutôt sur les échecs ? C'est dingue en fait quand on y pense. C'est complètement dingue et ça n'a pas de sens. Si ça a un sens, ça a un sens de nous laisser bien tranquille et de ne pas finalement pas passer. Parce qu'avec les peurs, du coup, nous, on va être dans un coin, on va être dans une case qui est une zone de confort, qui ne nous plaît peut-être pas trop. Mais du coup, on va s'en contenter et on va se dire, non, je ne vais pas faire autre chose. Je ne vais pas faire autre chose parce que du coup, si, j'échoue. Les amis, mais là, vraiment, avec ce déconfinement, j'ai envie de vous dire, ça peut paraître bizarre, d'accord ? Mais autorisez-vous à échouer au maximum. Autorisez-vous, bien sûr, vous prenez des risques, vous mesurez les risques, c'est ça, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais juste se dire, ok, moi, ma vie, avant le confinement, elle ne me plaisait pas. Si on se dit ça, moi, ma vie, elle ne me plaisait pas. Je ne sais pas, mon job, je me trouve un rond de temps, j'en ai ras-le-bol, je ne me rappelle pas, j'en ai ras-le-bol de mes collègues. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas être un tremplin, justement, pour s'autoriser à être différent, pour s'autoriser à faire autre chose ? J'aimerais créer une société, j'aimerais changer, je ne sais pas, d'environnement, j'aimerais faire plein de choses. Eh bien, pourquoi ne pas se servir de ce déconfinement, les amis, comme d'un tremplin ? Mais vraiment comme d'un tremplin. Et là, du coup, ça va être hyper fort. Ça va être hyper fort. Et vous, ça va vous apporter plein, plein de choses. Ça va vous apporter une connaissance de vous-même. Bien sûr que vous allez prendre des risques, mais tout est fait de risque. Même, on se rend compte que là, c'est un risque, c'est un truc de dingue. Le fait d'aller courir dans les bois, c'est un risque parce qu'on n'a pas le droit. Donc, tout est risqué, en fait. Tout est risqué, mais c'est juste mesurer les risques et ne pas faire en sorte que ces risques, que cette prise de risque, en fait, nous engendre des peurs. Et du coup, on n'ose pas passer à l'action par rapport à ça. Non, non, non. Servez-vous de ce déconfinement comme d'un tremplin. Tremplin pour oser encore plus que ce que l'on pouvait oser avant. Et là, les amis, rien que ça, ça va nous donner confiance en soi. C'est ça qui est génial. Ça va nous donner confiance en soi. Ça va nous donner confiance en soi. Et ne pas se dire, OK, mais si j'échoue, ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout va dépendre comment nous, on va avoir cet échec. Soit on le voit comme quelque chose, mais vraiment de dingue et de fou. Et du coup, on va se dire, mais ce n'est juste pas possible. Je ne vais pas pouvoir vivre ça. Et ça, c'est intéressant de se demander, OK, quelle croyance j'ai par rapport à ça ? Pourquoi, pour moi, l'échec est juste inconcevable ? Et pourquoi, du coup, la peur de l'échec va faire que je ne vais pas vivre ma vie ? Je ne vais pas m'éclater dans ma vie. Je ne vais pas vraiment réaliser ma vie. Je ne vais pas me réaliser parce que l'échec, pour moi, c'est un frein. C'est intéressant de vous poser la question. Pourquoi, moi, c'est un frein ? Peut-être que dans mon enfance, dans notre enfance, les amis, on a eu des exemples ou même des expériences. Nous, on a échoué. Peut-être qu'on a été humilié. Peut-être qu'on a été… Voilà, plein, plein de choses. Et bien sûr, bien sûr, ça fait partie de nous. Mais est-ce qu'on doit continuer à avancer dans la vie, dans ce monde qui est en train de muter, avec toujours ces mêmes croyances limitantes qui vont nous empêcher d'être réellement nous-mêmes ? Posez-vous la question, les amis. Oui, OK. Eh bien, je vais continuer comme ça. Donc, si j'ai des frustrations, ces frustrations, en fait, elles viennent de moi. C'est parce que moi, je n'ose pas passer à l'action. Et c'est d'accord. Vous ne vous jugez pas. Juste, c'est comme ça. Vous faites un état des lieux. Ou soit, on va se dire non, non, mais non, non, non. Finalement, j'ai trop perdu de temps jusqu'à maintenant. Je me rends compte que j'ai trop perdu de temps. Et à partir de maintenant, mais franchement, je vais passer à l'action. Peu importe du regard des autres. Peu importe si j'y arrive ou pas. Mais les amis, c'est se dire que de jour en jour, on va progresser par rapport à soi. De jour en jour, on va se connaître davantage. Et de jour en jour, on va s'aimer davantage. Parce qu'on va oser être nous-mêmes. On ne va pas vivre. On ne va pas vivre à côté de nous-mêmes finalement. Où on vit, mais voilà, c'est comme si on était complètement vide de l'intérieur et que tous nos rêves, tous nos projets qui peuvent nous exciter au plus haut point, ils sont à côté de nous finalement. Et on marche comme ça. On marche comme ça en parallèle. Nous, on est là complètement vide. Et à côté, il y a notre moi avec plein de projets. Lui, il a confiance en lui. Il aimerait réaliser plein de choses. Il aimerait des fois passer au-dessus des choses, être déraisonnables. On aimerait ça, d'accord ? Comme un enfant qui aimerait vivre plein de choses. Et puis non, il y a notre nous qui est complètement vide. Voilà, actuel. Le moment présent, on se dit, ben non, je ne peux pas m'autoriser à ça. Je ne peux pas m'autoriser à ça. Et là, il y a ces croyances qui vont arriver encore une fois. Comme quoi, mais là, ce n'est pas du tout le bon moment. Attends Vincent, tu nous demandes de vivre pleinement notre vie alors qu'on est en plein confinement. On va arriver en plein déconfinement, peut-être avec des peurs justement, dans une incertitude et inconnue totale. Et nous, tu nous demandes d'être nous-mêmes. Eh bien oui, les amis. Eh bien, à bloc. À bloc. C'est là où il est encore plus important d'être nous-mêmes. C'est là où il est encore plus important de vivre réellement notre vie. Mais à fond, à fond, les amis, déjà pour montrer exemple et pour changer ce monde. On est tous acteurs de ce monde. On est tous acteurs du résultat de ce monde. On ne se culpabilise pas, c'est comme ça. Mais comment est-ce qu'on va faire tous autant qu'on est, justement pour modifier des choses ? C'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, ça, ça nous donne de la motivation. Et ça nous donne vraiment, comment dirais-je, une autre image de ce monde et une autre image de nous-mêmes. une autre image de nous-mêmes. Et ça, c'est juste génial. Dites-vous juste, votre projet, c'est OK, qu'est-ce que je veux devenir ? Qu'est-ce que je veux être ? Je veux continuer comme je suis ou pas ? Répondez vraiment avec sincérité, avec vous-même, avec honnêteté et avec douceur. Ben non, je me rends compte que non, ma vie d'avant, elle ne me plaît pas. Peut-être que là, justement, avec ce confinement, il y a des prises de conscience qui sont arrivées. Et peut-être qu'il y a des valeurs aussi que vous avez découvertes en vous-même. Et vous dire, non, mais je veux m'investir différemment dans ma vie. Je veux m'investir différemment dans ce monde. Peut-être que j'ai envie de créer une assaut. Peut-être que j'ai envie d'adhérer à cette assaut. Eh ouais, parce que ça me prend les tripes en fait. Ça me tient à cœur. Alors qu'avant, oui, on se disait que c'était un petit peu loin. C'était un petit peu loin et puis on y pensait de temps en temps et puis on ne prenait pas le temps de le faire. Mais là, peut-être que tout ça, ça a pris plus d'espace en nous-mêmes. Ça a pris plus d'espace. Plus d'espace, les amis. Et c'est vous dire que vous n'allez pas essayer de le faire. Non. Vous n'allez pas vous dire je vais essayer d'être différent. Je vais essayer d'être différente. Non, les amis. C'est soit vous signez un pacte avec vous-même. Je vais être différent. Je vais changer des choses dans ma vie. Ou bien, vous signez un pacte avec vous-même. Je ne vais rien changer dans ma vie parce qu'elle me plaît et je ne vais apporter aucune différence. Mais vraiment, s'apporter de la sincérité avec soi-même. pour pouvoir se regarder dans la glace, les amis. Pour pouvoir se regarder dans le miroir et se dire est-ce que je suis fier de moi maintenant ? Est-ce que je suis fier de moi maintenant ? Si je suis fier, je ne change rien. Et fier, bien sûr, c'est avec le cœur. Ce n'est pas avec l'égo. Ce n'est pas avec le mental. Là, on est en face de soi-même. En face de qu'est-ce qu'on va faire prochainement ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce déconfinement ? Comment on va devenir encore meilleur ? Comment on va devenir encore plus fort ? Comment on va faire en sorte de grandir ? Ça, c'est important. Et ça, c'est super intéressant. Et là, du coup, notre vie, elle va prendre une autre dimension. Et peu importe finalement les règles du jeu qui sont là. Peu importe. Peu importe. Mais c'est juste que l'on ne va pas subir ces règles du jeu. On va y répondre. On va y répondre. Et rien que ça, les amis, mais ça va nous apporter de l'énergie, un truc de dingue. Vous savez, si on est souvent fatigué, ça aussi, c'est, comment dirais-je, une preuve en fait de savoir si on est réellement nous-mêmes ou pas. Si on est en perte d'énergie, si on est souvent fatigué, eh bien, c'est que ce qu'on fait ne nous plaît pas. Ce qu'on fait a énormément d'énergie et du coup, nous en procurer il y a vraiment un déséquilibre entre ce qu'on va donner comme énergie et ce qu'on va recevoir comme énergie. Et là, c'est pas bon finalement. C'est pas bon pour nous-mêmes. C'est pas bon pour notre santé. C'est pas bon pour notre système immunitaire. On est carrément à côté de nous-mêmes. On est à côté de nous-mêmes. Est-ce qu'on veut continuer à être comme ça, les amis ? Est-ce que l'on veut continuer à être à côté de nous-mêmes, à vivre à côté de nos projets, à vivre à côté de nos rêves ? Vraiment se poser cette question. Une question qu'on ne se pose jamais parce qu'on est toujours à 300 à l'heure. Mais là, on est à l'arrêt. On est à l'arrêt et on est en train de faire redémarrer les moteurs. Est-ce qu'on veut que ça reparte comme avant, les amis ? Est-ce qu'on veut que ça reparte comme avant ? Vous savez, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, par rapport à nos échecs peut-être, et certainement qu'on en a eu, c'est obligé. On tire les leçons de ces échecs. Et comment est-ce qu'on va faire pour ne pas s'autoriser et en revivre ? Mais bien sûr, il n'y a que comme ça que l'on va pouvoir évoluer dans notre vie. Il n'y a que comme ça, sinon ce n'est pas possible. Les amis, on ne peut pas évoluer sans échec. C'est juste impossible. Moi, j'en suis à ma deuxième société, enfin à ma troisième même parce qu'en ce moment, j'en ai deux, FBE Consulting et Future Cap Formation. Mais forcément, ma première, c'était un échec. C'est obligé parce qu'on ne sait pas, donc on apprend. On apprend. Et l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage de tous les jours. De tous les jours. Comme la vie de couple, c'est un apprentissage de tous les jours. La vie de parent, c'est un apprentissage de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. Donc, on ne va pas focaliser sur nos échecs, juste se dire, ok, ça, j'ai merdé. Ok, j'ai merdé, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je n'ai pas réussi. Mais si cette situation se reproduit, eh bien là, du coup, je vais y répondre complètement différemment. Et plutôt que d'avoir peur que ça revienne, eh bien, on est excité justement. Je vais voir si j'ai vraiment bien appris et je vais voir si je peux mettre en œuvre ce que j'ai appris. C'était juste une leçon, les amis. Un échec, c'est une leçon. Juste ça. On apprend. On apprend. Donc, on n'a pas à avoir peur de l'échec. Mais non, au contraire, c'est comme ça qu'on va vraiment déployer nos ailes. Et on va passer du petit moineau, les amis, au condor. Au condor. Poum, avec des ailes d'une envergure de trois mètres. Et là, du coup, on va faire du bruit. On ne va pas faire du bruit extérieur, mais à l'intérieur de nous. On va commencer à bouger les lignes à l'intérieur de nous. On va bouger les lignes dans notre mental et se dire, mais bien sûr que je vais vivre ma vie à 100%. À partir de maintenant, je vais vivre ma vie à 100%. À 100%, les amis. Est-ce que ça vous branche ça de vivre votre vie à 100% ? D'exister à 100% ? De vous réaliser tous les jours un petit peu plus ? Le fait qu'on se réalise tous les jours un petit peu plus ? Waouh ! Est-ce que ça ne fait pas… J'aime bien, il y a Lise Bourbeau qui… j'avais été la voir en conférence, elle disait avec son accent canadien « Il faut que ça fasse Yahoo and da ! » Il faut que ça fasse Yahoo and da ! Si ça ne fait pas Yahoo, les amis, c'est qu'on est à côté de la plaque, on est à côté de notre vie. Vraiment, quand on s'engage dans quelque chose, est-ce que ça vibre à l'intérieur ? Est-ce que ça fait Yahoo ? Mais ouais, ça fait Yahoo ! Eh bien là, on y va ! Ben non, là, ça ne fait plus Yahoo depuis un petit moment. Je me rends compte que… Ouh là là ! Eh bien, on change tout, les amis ! Et il est toujours temps de changer sans regretter. Tout arrive au bon moment. Ce qui arrive maintenant, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Et vous savez, il n'y a aucun obstacle qu'on ne peut pas dépasser. Il n'y a aucun obstacle qu'on ne peut pas dépasser. Répétez-vous ça aussi, c'est intéressant. Il n'y a aucun obstacle que je ne peux pas dépasser. Aucun ! Aucun ! Les amis, on est vraiment câblé pour réussir notre vie à 3000%. On est vraiment câblé pour ça. À l'intérieur de nous, on est câblé pour ça. Le corps, il est câblé pour ça. Par contre, le mental, lui, il est complètement désorienté. Il est désorienté. Donc, c'est à nous de recâbler le mental. Vous avez vu comment le corps est foutu ? Le corps est juste extraordinaire. Extraordinaire ! Enfin, on a cinq sens, même plus que ça, on en a plein. Enfin, voilà, le corps se répare tout seul. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en ce moment, on nous dit que notre corps ne peut pas affronter un virus. Enfin, si on y pense, notre corps n'est pas en capacité d'affronter un virus. Il nous faut absolument un vaccin. On est dans l'attente d'un vaccin. Ah bon ? Parce que notre corps n'est pas programmé pour être en pleine santé. On aurait besoin d'aide extérieure pour être en pleine santé. C'est un mensonge, ça. Depuis la nuit des ans, eh bien, notre corps se régère, notre corps c'est ce qui est pour nous ou pas. On n'a pas besoin d'aide extérieure. Ça, c'est la société qui nous dit vous avez besoin de nous pour être en forme. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Donc, notre corps est fait pour vivre pleinement cette vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que les peurs, les peurs que l'on va alimenter en fait par rapport à notre façon de vivre c'est intéressant de voir ça ou si on est responsable va faire que ces peurs vont limiter notre mental et du coup limiter notre corps. Non. Non les amis. C'est marrant, j'ai toujours eu cette je l'avais déjà partagé dans un live. J'ai toujours eu cette impression mais depuis hyper jeune comme quoi c'est comme si on avait finalement une Ferrari comme si notre corps était vraiment doté de plein de pouvoir finalement et puis qu'on roulait sur un chemin de terre. Et là je trouve que c'est en train de se concrétiser à fond parce que c'est par rapport à comment il a vie maintenant enfin à toutes ces interdictions mais c'est comme si finalement nous on n'avait pas la capacité de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et ça c'est comme si on l'avait oublié en fait. Oublié qu'on pouvait faire des choses mais complètement extraordinaires. Les amis mais c'est se reprogrammer à ça. On est né d'accord ? On est vraiment câblé au plus profond de nous-mêmes mais ça j'en suis vraiment mais intimement convaincu pour faire des choses extraordinaires. Mais pour faire des choses extraordinaires. Mais la société nous dit que non c'est pas possible qu'on ne peut pas faire des choses extraordinaires par nous-mêmes c'est pas possible. C'est pas possible. mais si on y pense les amis si on s'arrête là-dessus et si on prend du recul on va dire mais pourquoi ça serait pas possible ? Pourquoi on ne pourrait pas vivre des choses extraordinaires ? Pourquoi on ne pourrait pas créer des choses extraordinaires ? Pourquoi on ne pourrait pas vivre notre vie à 3000% ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Pourquoi on nous dit qu'on n'est pas légitime pour ça ? Pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas y arriver tout ça ? Mais non c'est pas possible. C'est pas possible. Non les amis c'est là où c'est important de se reprogrammer par rapport à soi et de se recâbler par rapport à soi. Dites-vous au plus profond de vous-même que vous êtes là pour vivre une vie exceptionnelle. Exceptionnelle. Et peu importe comment est le terrain de jeu. Peu importe comment est le terrain de jeu on peut vivre une vie exceptionnelle extraordinaire. J'en suis convaincu. Extraordinaire. Mais cette vie elle ne va pas venir toute seule. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est à nous de la créer cette vie. C'est vraiment à nous de la créer cette vie. elle ne va pas venir toute seule. C'est pas possible. Cette vie on ne va pas la créer comme ça toute seule. Mais non on a besoin de mettre de l'intensité dans notre vie. On a besoin de mettre de la joie dans notre vie. On a besoin de mettre de la motivation dans notre vie. On a besoin de croire à notre vie. Et de ne pas écouter tout ce qui est dit à l'extérieur. C'est complètement faux pour la majorité des choses. Dites-vous les amis à chaque fois qu'on va nous dire quelque chose non ne faites pas ça c'est dangereux. Non n'écoutez pas ça c'est dangereux. Allez à 99% si on nous interdit des choses c'est parce que ces choses sont hyper puissantes pour nous-mêmes. Hyper puissantes. Et tout ce qu'on nous dit tout ce qu'on nous oblige entre guillemets de faire c'est qu'à l'inverse c'est plutôt destructeur pour nous-mêmes. On le voit juste les amis par rapport à l'alimentation par rapport à ce qu'on nous dit de ce qui est bon pour manger ou pas. Vous regardez une pub télévisée vous regardez les pubs de ce qu'on nous vante comme bon pour nous c'est que de la malbouffe. C'est que de la malbouffe. Donc ce qu'on va nous dire qui est bon pour nous ce n'est pas bon. Et à l'inverse ce qu'on va nous interdire c'est ce qui est bon pour nous. Donc c'est bien de réaligner les choses aussi. On va réaligner les choses les amis. Ah oui on me dit que de boire du coca c'est bon. Par contre on me dit que de manger bio forcément non mais ça ne sert à rien. Non ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah bon juste ça juste les amis si on reprend notre faculté de penser on reprend notre faculté de penser juste ça alors on me dit que manger du coca enfin boire du coca pardon manger du coca boire du coca c'est bon pour moi alors on regarde la composition du coca. D'accord on va dire que ce qui est bon pour déboucher un chiote pour nettoyer les pièces métalliques pour les faire c'est bon pour moi c'est bon pour mes intestins ah d'accord ok et puis à l'inverse de manger bio de faire attention à moi de manger des légumes de il vaut mieux que je me bourre de me préparer il vaut mieux que je fasse la queue au mangue ça c'est bon mais par contre aller chez un producteur bio et tout franchement ça ne sert à rien c'est dangereux parce que du coup on va toucher les gens et puis si on n'a pas de masque si on n'a pas de masque du coup on peut mourir du coup non les amis les amis non 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 c'est du mensonge c'est du mensonge c'est du mensonge c'est du mensonge c'est important d'en prendre conscience vraiment vraiment mais de prendre conscience qu'on a un super potentiel on a toutes et tous un super potentiel et c'est revenir à ça revenir à ça et plus on va revenir à ça mais les amis mais c'est pas une petite porte qu'on va en trouver mais c'est une baie vitrée de 100 mètres de long on va se dire mais la vie est géniale et je vais me réaliser dans cette vie et on va se réaliser toutes et tous ensemble dans cette vie les amis c'est ça le but du jeu c'est ça le but du jeu et se dire que maintenant on n'a plus le choix en fait on n'a plus le choix on ne peut plus faire comme si tout allait bien à l'extérieur et se dire ok ma vie elle ne me plaît pas mais du coup c'est pas grave j'ai quand même de la chance j'ai un travail qui ne me plaît pas mais j'ai un travail non les amis non non c'est super important d'être vraiment câblé avec ses rêves d'être câblé avec réellement ce qu'on veut vivre encore plus maintenant encore plus maintenant encore plus maintenant les amis qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ah là je vois qu'il y a plein de commentaires c'est génial je vais faire un petit tour des commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça n'hésitez pas à dire vous où est-ce que vous en êtes avec ça est-ce que vous vous trouvez exceptionnel les amis est-ce que vous vous trouvez exceptionnel oui c'est cool et je vous encourage à ça et encore une fois c'est avec le cœur c'est pas pour se la péter par rapport aux autres et si vous dites bah non pas trop et bien qu'est-ce que vous pouvez changer dès maintenant pour vous trouver de jour en jour encore plus exceptionnel que de jour en jour que vous trouviez en vous encore plus de valeur c'est ça qui est important c'est ça qui est important et que vous viviez ce déconfinement comme ça la tête haute pas comme ça comme si on nous faisait ça ok 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 faut pas que je bouge ok mais j'ai bougé non non les amis on bouge on bouge on bouge ok on va bouger on va bouger on va vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière mais avec douceur et j'aime bien j'aime bien ça me venait mais vous savez vraiment le fait de s'aimer j'ai posté un truc là-dessus parce que ça me parle de plus en plus franchement le fait de s'aimer et de se respecter c'est vraiment un acte de rébellion pour moi ça sert à rien d'accord parce qu'on casse des trucs en nous en même temps on casse des trucs c'est une rébellion à deux qui sert à rien enfin pour moi ça sert vraiment à rien mais par contre se rebeller c'est se dire ok je vais m'aimer et je vais me respecter parce que c'est pas ce qu'on nous dit de faire c'est pas ce qu'on nous dit de faire les amis jamais on va nous dire mais aime-toi jamais on va nous dire respecte-toi non jamais non on va nous dire tais-toi et subis non plus on va s'aimer et plus on va se respecter et plus nous allons être rebelles parce qu'on va se poser les questions on va réfléchir on va réfléchir on me dit de faire ça mais du coup ça n'a pas de sens donc ça n'a pas de sens donc moi je vais peut-être penser différemment parce qu'on me dit de penser d'un sens mais qui ne me convient pas je me rends compte qu'il y a des choses qui ne me parlent plus et bien là on s'autorise à ça les amis on s'autorise à ça on s'autorise à ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et là on reprend notre pouvoir et du coup on ne va pas subir les situations on va y répondre et juste ça les amis mais comme si on se mettait deux fusées lâche à côté et on partait et on partait pour se réaliser pour montrer l'exemple pour impacter le monde pour changer le monde chacun à notre niveau on peut toutes et tous changer le monde à notre niveau parce que tous ensemble on est hyper fort les amis on est hyper fort on a une puissance en nous nous le peuple on a une puissance en nous il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier de ça on n'a pas l'oublier ok les amis ok c'est super important super important n'hésitez pas à liker les amis n'hésitez pas à partager si vous pensez que ce discours peut impacter des personnes autour de vous peut peut-être soulever un petit voile à des personnes dire ah oui tiens je n'avais pas pensé je n'avais pas pensé à ça je n'avais pas pensé qu'on pouvait finalement penser différemment de ce qu'on nous disait de penser souvent quand je parle de ça voilà et puis je suis passionné donc du coup avec un petit peu d'entrain avec un petit peu de punch des fois on me dit ouais mais Vincent ah ouais c'est la réflexion non mais Vincent attends mais si on commence à penser à tout ouais non mais justement mais commence à penser à tout mais commence à penser par toi-même éteins la télé de mémoire il y a un bouton pour éteindre la télé il y a même une télé comment je crois on peut le faire de son canap on peut éteindre la télé et rallumer son esprit rallumer cette magnifique machine qui est dans notre tête notre cerveau et réfléchir par nous-mêmes et se dire ok mais c'est vrai que là cette information qui arrive elle arrive finalement enfin elle est hyper comme ça mais est-ce que finalement il n'y a pas autre chose à côté est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité à côté et chacun prend en compte ce qu'il écoute et puis peu importe ce qu'on pense c'est pas grave mais vraiment être au courant de tout ce qui se passe vraiment de tout ce qui se passe et après on fait ses choix de penser moi vous savez je me suis toujours dit un truc je ne veux pas mourir ou je ne veux pas qu'il y ait un truc qui arrive et me dire putain mais je ne savais pas ça mais je ne savais pas ça comme à l'école où moi on m'a toujours dit bah maintenant si tu n'as pas de diplôme tu ne pourras pas gagner ta vie et bah voilà mais je ne savais pas que même sans diplôme finalement tu peux réussir des choses dans ta vie tu peux le réussir mais on ne m'a pas dit on ne m'a pas dit en fait et quand j'ai découvert ça je me suis dit mais c'est génial en fait mais c'est génial donc c'est important d'être au courant de tout ce qui se passe dans la vie de lire énormément de choses sur plein de choses différentes et puis du coup on va apprendre par rapport à ça on va apprendre on va se cultiver on ne va pas s'aliéner mais on va se cultiver parce que vous savez regarder les infos ce n'est pas se cultiver c'est s'aliéner c'est complètement différent il y a une différence entre ça mais par contre lire des livres que vous allez choisir par rapport à un aspect de la vie que vous voulez davantage contrôler par rapport à vous et bien vous allez acheter des livres vous allez lire des choses qui vont vous cultiver ok les amis Karine qui nous dit j'en suis encore au sens au sens de ma vie plus simple lorsque tu as une passion lorsque tu sais où tu as envie d'aller tu sais Karine pour tu peux te demander quand tu étais enfant quels étaient tes rêves quand tu étais la petite Karine Karine Laroche parce qu'il y a peut-être plusieurs Karines d'accord quand tu étais petite fille quels étaient tes rêves qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie qu'est-ce qui t'animait qu'est-ce qui te passionnait et peut-être que tu te disais ben voilà moi j'adorais dessiner je voulais être créatrice de mode par exemple ou je voulais voyager je voulais être une aventurière ou je voulais plus important ok c'est des rêves en fait des rêves que tu as enfoui au plus pour ton âme il est temps vraiment de rouvrir ce trésor qui est en toi de rouvrir ce trésor et d'aller fouiller dans ce trésor ce trésor qu'on a peut-être perdu on le retrouve ce trésor ok qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ah oui j'adorais faire ça et bien comment je peux m'amener ça dans mes journées je vais peut-être pas être créatrice de mode de jour au lendemain mais peut-être que je peux commencer à faire des fringues mais tiens je vais je vais commencer je sais pas à me faire un t-shirt à me faire un bracelet à me faire une bague je sais pas mais voilà ça m'animait j'ai adoré créer et bien je vais commencer de jour en jour à le refaire et puis un pas après l'autre on commence à comment dirais-je à avoir plein de plein d'intuitions qui vont nous revenir par rapport à nous on va avoir plein d'intuitions ah oui puis j'allais faire ça après et là on se de faire le premier pas c'est pas je veux dire moi moi j'ai rien j'ai pas de valeur j'ai pas de passion ok non non forcément on en a forcément on en a je suis intimement convaincu on a tous au plus profond de nous même une quelque chose d'exceptionnel mais quelque chose d'exceptionnel j'en suis sûr mais une passion un truc mais vraiment on peut faire la différence avec une chose il suffit de trouver cette chose il suffit de trouver cette chose et de la faire vivre d'accord cette super qualité cette hyper qualité c'est à nous de la faire vivre c'est pas la société qui va nous la faire vivre c'est vraiment à nous de la vivre au maximum Michel c'est bon c'est tout à fait d'accord avec toi Vincent on est câblé pour vivre des choses extraordinaires ah mais complètement complètement ah mais j'en suis vraiment intimement convaincu et plus la vie avance et plus j'en suis convaincu mais pour ça il faut croire en soi il faut vraiment croire en soi à bloc à bloc à bloc salut Fernande Cousin salut Karine Laroche j'aime beaucoup l'image de la Ferrari je roule encore en deux chevaux il est temps de faire un reset ah ben fais le maintenant fais le maintenant c'est reset Karine il est temps il est temps et tu sais il n'y a jamais de retard jamais 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 de retard c'est le bon moment maintenant pour faire reset et repartir vraiment mais vraiment avec une avec une énergie au plus profond de nous même mais un truc de dingue un truc de malade ouais Manuel oui nous pouvons vivre une vie extraordinaire mais complètement 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 salut ouais il est vraiment temps d'être sur le champion de sa vie mais complètement on n'est plus là pour vous avez vu à la vitesse où passe la vie et comment notre vie elle peut être freinée d'un coup comme ça avec des choses qui n'étaient pas prévues on va continuer à perdre du temps continuer non je ferai ça dans 10 ans on ne sait pas comment que ça sera dans 10 ans donc c'est réellement maintenant qu'il faut vivre en notre vie réellement salut Yves Denecker salut Damien Henault salut 4 fleurs Véronique Lecomte moi j'ai une vie de dingue waouh je voulais habiter à Doha au Qatar et bien j'y habiter pendant 5 ans ouais c'est bon ça c'est bon ça bravo 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 Véronique mais ça fait tellement du bien de vivre ses rêves ça fait tellement du bien de vivre réellement sa vie et pas la vie des autres moi j'avais un rêve vous savez les amis c'était de partir en Australie et je l'ai fait j'avais 24 ans je suis parti 6 mois en Australie avec le sac à dos et ça a été un rêve fabuleux mais un rêve où j'en ai encore les bénéfices maintenant enfin pas un rêve une expérience plutôt parce que je l'ai vécu mais c'est juste génial c'est juste génial et quand des fois je me dis ah toi je viens un truc un peu dur attends j'ai fait ça mais j'ai fait ça mais je suis sorti de ma zone de confort c'est génial mais si j'ai fait ça mais je peux réaliser ça je peux passer ce challenge c'est pour ça que c'est important de vivre des challenges plus on va en vivre et plus ça va nous donner de l'énergie pour en vivre et moins on fait les choses et moins on a envie de les faire en plus c'est normal c'est comme ça donc plus on va les faire et plus ça va devenir une habitude il y a un challenge c'est normal en fait c'est juste normal mais génial on a ça à vivre c'est cool c'est top quoi c'est top bravo à toi Véronique Lecomte bravo bravo Maria Al quitter la zone de confort c'est indispensable pour avancer et bah ouais complètement mais aussi il y a le concept de zone proximale de développement c'est à dire sortir de la zone de confort mais rester dans des objectifs réalistes réalisables ouais ouais c'est sûr c'est sûr mais ça on va le sentir par rapport à soi je suis d'accord avec toi mais c'est là où c'est important de ne pas se limiter non plus on ne va pas s'imiter bien sûr que je prends souvent cet exemple mais voilà si je me dis ok moi vraiment j'aimerais j'aimerais avoir une médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques en saut à la perche alors que je n'ai jamais fait de saut à la perche de ma vie ça va être compliqué bien sûr mais c'est des choses vraiment qui nous tiennent à cœur ok j'aimerais changer de job on peut tous changer de job les amis on ne va pas le faire du jour au lendemain mais se dire mais j'ai envie de vivre un job qui a du sens pour moi j'ai envie de mettre du sens dans ma vie et bien ça on peut commencer à y réfléchir et ce n'est pas le faire du jour au lendemain mais c'est commencer c'est les mains sur le volant de la Ferrari ok on commence à avoir les mains sur le volant de la Ferrari elle n'est peut-être pas encore démarrée mais déjà on commence à changer de véhicule et une deuxième étape on va s'habituer à la Ferrari deuxième étape on va commencer à la démarrer et après on va commencer à rouler et on ne va pas commencer à rouler à fond la caisse parce que là on va perdre le contrôle on n'est pas habitué à ça on va partir tranquillement tranquillement et la vie c'est exactement pareil on va partir tranquillement des petits pas tous les jours mais par contre tous les jours les amis des petits pas tous les jours mais jusqu'au bout de notre vie ce n'est pas faire des petits pas pendant 2-3 jours on démarre la Ferrari on reste en première et puis dire ah non du coup non je ne suis pas à l'aise je vais retourner dans ma deux chevaux c'est normal de ne pas être à l'aise au départ les amis c'est quelque chose de nouveau mais on va s'habituer à ça on va s'habituer à la Ferrari et après mais on va dire mais attends avant j'étais en Doche mais c'est juste dingue mais je ne peux plus l'avoir la Doche je ne peux plus l'avoir la Doche heureusement que je suis passé à la Ferrari mais ça peut-être que ça a été du recul de 1 an 2 ans 3 ans sur le coup bien sûr que ça va être inconfortable c'est complètement obligé mais comment voulez-vous qu'on se réalise dans notre zone de confort c'est juste impossible c'est juste impossible les amis on ne peut pas se réaliser dans notre zone de confort impossible on est obligé d'en sortir nous sommes obligés d'en sortir on est obligé salut Yann Taru Sophie Canard salut Sophie c'est ma cousine Eric de mes et ma coeur salut Véronique Lecomte comme quoi si on veut quelque chose on peut l'avoir tout ce que notre cerveau est capable de penser on peut le réaliser les amis on peut le réaliser mais ça va demander des efforts bien sûr on est dans un monde où on ne veut pas faire d'efforts on ne veut que prendre du plaisir ah ouais non ça ça va être un peu dur ah non je ne vais pas le faire si on ne veut pas le faire on va rester là on en est mais dans ce cas là on ne se plaint pas les amis on ne se plaint pas et on n'a pas de frustration c'est juste ça c'est juste ça salut Karinou Véronique Lecomte il faut être sur la bonne fréquence vibratoire exactement mais par rapport à soi c'est super important et par rapport à notre système immunitaire c'est super important c'est comme ça qu'on va renforcer notre système immunitaire en vivant une vie qui nous passionne une vie qui a du sens pour nous parce que du coup on se sent fort et comme on se sent fort et bien notre système est fort mais à l'inverse si on se sent comme une merde parce que notre vie ne nous convient pas notre job ne nous convient pas en plus on est rabaissé par plein de choses forcément on est hyper vulnérable en fait on est hyper vulnérable mais ça c'est vraiment nous qui faisons ce choix inconsciemment d'être vulnérable Emmanuel Dupont l'ère de la résignation est terminée ah bah complètement bonjour l'ère de l'action pour tous ah mais je suis complètement d'accord avec toi Emmanuel complètement et c'est ça qui est génial justement ce qui se passe là ça peut nous réveiller et ça peut vraiment nous donner mais un méga coup de pied aux fesses on va peut-être avoir un bleu mais au moins c'est un bleu qui va être utile parce qu'on ne pourra plus s'asseoir donc on se fait obligé d'avancer Florence ECHB salut Florence il faut s'écouter et ne pas être formaté par la société qui veut que nous soyons des moutons nous ne sommes pas des pantins exactement exactement et là c'est bien parce qu'il y a vraiment un réveil en fait il y a plein plein de gens qui se disent ah non mais enfin c'est bizarre quand même un truc je veux bien deux trucs je veux bien mais à force c'est gros quand même c'est gros et c'est bien ça réveille Michel je me la pète je ne me la pète pas mais je suis exceptionnel car je m'autorise les échecs j'apprends tous les jours et c'est un kiff je vis avec amour super Michel c'est exactement ce qu'il faut faire s'autoriser à vivre des échecs mais c'est comme ça qu'on va grandir à fond à fond à fond et vous savez toutes les personnes avec des belles réussites la réussite elle n'est pas arrivée comme ça en deux secondes bien sûr qu'avant c'était dur bien sûr ces personnes ont vécu des échecs mais elles ont fait un truc elles se sont relevées et elles ont continué à croire en leur vie elles ont continué à croire en leur rêve c'est ça qui fait la différence Emmanuel par contre s'aimer 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 se considérer et vivre réellement sa vie mais ça c'est génial c'est juste génial Michel j'adore cette image cela fait toujours penser au livre de le livre du mien carrément Florence Bernadet ce vidéo est un bon exercice je m'entraîne à faire ma présentation sur zoom au début je me trouvais nul et j'ai repensé à ce que tu répètes je l'aime et hop plus d'appréhension si certains d'entre vous sont intéressés n'hésitez pas d'ailleurs me faire un petit ok tu pourras vas-y Florence parle-en parle-en en MP mais parle-en fais ta pub fais ta pub mais vous savez c'est super important et je le dis souvent ces Facebook Live ils ne sont pas parfaits ils n'y seront jamais mais en fait peu importe j'aime bien aussi cette phrase qui dit il ne faut pas que le regard des autres alors c'est quoi exactement il ne faut pas que le regard des autres alors nous freine enfin il y a une phrase je ne l'ai plus en tête mais que le regard des autres finalement prenne le dessus sur vraiment notre vie ce n'est pas ça la phrase que je voulais dire mais c'est un petit peu ça en fait forcément qu'on va être critiqué forcément on n'est pas parfait à la limite et puis après et puis après moi c'est cool ça ne me dérange pas d'être critiqué en fait mais peu importe peu importe au contraire c'est génial d'être critiqué parce qu'au moins on vit au moins on fait des choses qui ne plaisent pas à tout le monde et au moins on a une personnalité on n'est pas dans une espèce de moule ébréché un peu dans tous les sens hyper tiédace et puis je suis comme ça parce que je sais que ça va plaire non non ça c'est pareil les amis autorisez-vous à déplaire autorisez-vous à déplaire mais ça ça donne une énergie de dingue c'est pas le faire exprès c'est en respectant les autres mais je m'autorise à déplaire en vivant ma vie je m'autorise à ce que les gens me critiquent parce que je vis ma vie à 100 à l'heure je m'autorise parce que je roule en Ferrari et vous savez qu'on roule en Ferrari on sera critiqué pareil on s'en fout on s'en fout on prend le véhicule qui nous plaît on vit la vie qui nous plaît c'est vraiment ça qui est important le reste c'est que du blablabla que du blablabla et on voit que la société mais fait 99% de blablabla de blablabla c'est juste énorme c'est juste énorme c'est juste énorme parce que les peurs c'est que du blablabla c'est ça Vincent il faut garder l'esprit critique exactement c'est pas parce que c'est écrit ou dit pour une autorité que c'est forcément vrai oui et c'est peut-être même rarement l'inverse c'est souvent l'inverse je veux dire carrément Camille Legros qui nous dit livre de Virginie Grimaldi il faut rallumer les étoiles je connais pas ce bouquin mais déjà le titre est génial merci à toi Camille Véronique Schreiber changer le monde les Kids United ouais c'est des petits chanteurs ça c'est ça je crois Emmanuel Dupont développer et entretenir son esprit de recherche complètement son esprit de recherche c'est comme tu disais c'était qui je crois c'était Maria de critique aussi c'est hyper important d'avoir l'esprit de critique et même là ce que je vous dis mais oh là là mais ne me croyez pas sur parole ne croyez jamais quelqu'un sur parole expérimentez mettez des choses en place dans votre vie mettez des choses en place dans votre vie expérimentez mais expérimentez mais c'est important d'expérimenter dire ça ça marche ou ça marche pas c'est tout c'est ça qui est important mais ne croyez jamais quelqu'un sur parole jamais 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 ayez un esprit critique demandez-vous toujours ok ça ça me parle ou pas ça me parle oui ça me parle pas ok éteignez ce live et passez à autre chose c'est pas grave c'est pas grave mais au moins vous aurez eu des des façons de penser différemment c'est ça qui est important Camille on n'a pas besoin de diplôme pour se sentir légitime et vivre sa propre vie et de vivre en accord avec ça exactement Camille Karine Laroche tout ce que tu dis fait résonance j'ai toujours eu un esprit rebelle une hypersensibilité qu'il m'a fallu apprivoiser aujourd'hui c'est savoir exactement quel sens je veux donner à ma vie quelle direction je veux qu'elle prenne lorsque tu as quelque chose qui t'anime qui te stimule c'est ok exactement c'est pour ça rapproche-toi de la petite Karine Karine Michel notre propre libre arbitre exactement Emmanuel Dupont observez tout ce que l'on fait brillamment avec facilité et surtout qui nous apporte beaucoup de joie et de plaisir quand on le fait le pratique là est notre voie exactement et pour découvrir ses talents c'est exactement ça Emmanuel merci beaucoup de ton commentaire exactement ça dans quoi on prend vraiment du plaisir et qu'est-ce qui est facile pour nous de faire qu'est-ce que vraiment on aime faire et à l'inverse les choses avec lesquelles on va se forcer à faire c'est plus compliqué donc on va être obligé de se forcer à faire des choses mais voilà si on se force à faire 10% de choses dans notre vie des choses qui sont nécessaires et 90% où c'est le kiff total ou bien l'inverse je me force 90% et il y a 10% de trucs que je fais vraiment avec plaisir on peut rééquilibrer tout ça on a le droit de rééquilibrer tout ça les amis salut Agnès Agnès salut Gaël Villain ouais Agnès Agnès coucou la team salut à toi Karine j'ai vécu Karine Laroche j'ai vécu un an aux Etats-Unis bah cool bah bravo mais il faut que tu sois fier de toi par rapport à ça il faut que tu sois fier de toi par rapport à ça Karine super important Emmanuel Dupont jouir de la vie voilà pourquoi on est là et oui tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait Michel RT moi j'habite tour centre et j'ai réalisé mon rêve de faire un voyage de dingue celui d'aller à tour nord c'était chaud mais j'y suis arrivé bravo à toi bah c'est vrai qu'avec les interdictions ça peut être chaud d'aller à tour nord pas que tu dépasses l'heure oh là là attention ouf 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 notre vie de vieux d'aventure de tous les jours si tu fais courir plus d'une heure en forêt mais tu fais deux choses qui sont complètement interdites tu te rends compte il y a trois mois on oserait dire non mais tu sais dans deux mois il y aura courir en forêt plus d'une heure mais ça sera interdit mais non mais c'est bon et puis un plus d'un kilomètre chez toi mais là il y a trois interdictions trois interdictions mais non c'est pas possible c'est de la fiction les amis les amis on réfléchit on réfléchit t'as fait tellement du bien de réfléchir et ça ça donne de l'énergie parce que du coup on a notre faculté de penser Emmanuel merci Vincent merci à tous pour votre belle présence vivons vibrons volons haut oh là là c'est beau ce que tu es ça vaut le coup et c'est vraiment trop chouette exactement avoir une belle vue quand on est de haut comme ça c'est magnifique Hervé Somme salut Hervé Karine Laroche chute quoi parce que tu as fait des belles choses Megatiti bienvenue à Tour Nord Agnès Agnès qui répond à Michel Maria l'effort la persévérance la force ce sont des mots clés pour y arriver ah oui mais ça c'est important de marquer ça aussi sur des post-it de chez soi vous savez marquer je suis persévérant je sais faire des efforts j'avance dans ma vie je y arrive actuellement j'ai des qualités des valeurs tout ça c'est important à mettre dans sa vie J'ai-t-il plomberie chauffage Benjamin Franklin disait no pain no gain exactement pas d'effort pas de résultat mais ça on a un peu oublié ça quand même on a un peu oublié qu'on pouvait avoir des résultats sans faire d'effort parce que la vie nous conditionne à ça en fait la société nous conditionne à ça comme quoi finalement on fait on ne fait plus d'effort dans nos vies quasiment on se déplace on se gare au plus proche on a les applis qui nous aident à tout on fait un créneau sans se retourner il y a le radar même maintenant la voiture a fait un créneau tout seul démarrage en côte ça se fait tout seul on ne fait plus d'effort finalement et la vie nous dit qu'elle nous facilite la vie non c'est à l'inverse parce que le fait d'être hyper aidé comme ça et bien du coup on ne fait plus de choses on fait beaucoup moins de choses et donc on ne fait plus d'effort on ne fait plus d'effort et c'est important de refaire des efforts c'est super important d'avoir vraiment cette ce goût de l'effort ce goût de l'effort j'ai envie de faire des efforts j'ai envie d'en chier un peu dans ma vie d'en chier du bon côté c'est pour me réaliser c'est pour être content et fier de moi et que mes enfants que ma famille que mes amis que les gens voilà ils voient que j'existe ils voient que je m'éclate et je peux les inspirer comme ça et c'est important de faire des efforts pour ça ne pas faire des efforts de creuser un trou et de s'enterrer la tête avec le cul qui ressort en disant non non tout se passe bien tout se passe bien non mais c'est bien ce qui se passe encore c'est un choix c'est un choix Véronique que je brille hier et je voulais faire de la musique et du coup je me suis donné le droit d'en faire bravo à toi Véronique c'est cool c'est cool Véronique Lecomte je vais vous mettre une vidéo de guerrière sur le groupe il faudra bien l'interpréter ok cool cool mets ta vidéo c'est cool on va te dire ce qu'on en pense Gilou qui répond à Véronique Karinou tout ça résonne en moi c'est tout à fait ça peu importe ce que les autres pensent ah oui ce qui compte c'est la même valeur que nous avons et être nous-mêmes c'est la base en fait c'est la base c'est vraiment la base et si on nous et si on nous disait ça à l'école ok tu sais la règle numéro 1 qu'il faut que tu appliques dans ta vie quand on est tout petit c'est que tu sois réellement toi-même au maximum au maximum et que tu oses déplaire que tu oses déplaire pour vivre ta vie mais une vie qui te parle une vie où tu t'éclates de jour en jour et ça c'est juste génial Stéphanie Rouillard ne jamais cesser d'avancer jamais 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 Véronique Lecomte ah oui qui répond à Véronique d'accord pa 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 Michel c'est clair surtout que tu as réalisé cette course en forêt Vincent oui voilà exactement exactement pas le dire j'entends déjà un drone j'entends déjà un drone qui arrive Megatiti hier parti courir sans attestation oublié même pas peur et pris beaucoup de plaisir ah c'est bon ça c'est bon ça aussi c'est bon bravo Megatiti c'est cool de ne pas être vraiment ça Florence Gondès j'ai plein de post-it sur mon miroir de la salle de bain cool elle va te voir quand même un petit peu pour te dire que tu t'aimes c'est important c'est important Florence mais bravo c'est cool salut Tony La Blanche Véronique Lecomte qui répond à Megat Michel qui répond à Karine Maria être être super aidé nous empêche de penser de choisir ah bah carrément c'est sûr c'est sûr bah du coup on va attendre que ce soit les autres qui choisissent pour nous tellement on va attendre que les autres fassent en sorte balayent on va attendre que les autres ils balayent sur notre chemin pour pas que oh bah il y a un petit caillou dans la godasse non non j'ai pas envie d'en avoir non moi je veux que ma vie elle soit toute lisse toute polie vraiment on va tout comme ça non c'est pas possible c'est pas possible non c'est à nous de passer le balay et c'est peut-être même à nous mais d'enlever des gros rochers qu'il y a c'est à nous de les faire péter ces rochers les amis c'est pas les autres qui vont le faire mais on y va on y va et on passe à l'action pour ça et quand on se couche le sort se dit mais c'est super j'ai avancé aujourd'hui j'ai avancé encore et encore aujourd'hui je me suis dépassé encore et aujourd'hui même si j'ai pas encore les résultats tu sais les amis on décale notre satisfaction les efforts que l'on fait maintenant c'est pour avoir une satisfaction peut-être dans dans quelques jours dans un mois dans quelques années mais c'est pas grave ça on sait que ça va arriver on sait que ça va arriver c'est vraiment ça qui est important Michel j'ai jeté les poubelles à 5 minutes de chez moi sans attestation t'es dingue Michel t'es dingue Michel attention à toi quand même parce que là tu vas fort quand même tu vas fort Florence CHB on va faire les rebelles jusqu'au bout pour dire qu'il est interdit d'interdire exactement encore une fois les amis la rébellion c'est envers nous et c'est envers l'amour qu'on va s'apporter c'est pas casser des choses et ça ça n'a pas de sens en fait c'est vraiment de la perte d'énergie cette énergie plutôt que de la perdre on va vraiment la focaliser sur nous-mêmes et on va la focaliser par rapport à la vie que l'on veut vivre réellement ok les amis ok les amis écoutez je suis super content voilà de votre présence sur ce live de vos super interactions comme toujours vraiment c'est hyper riche ces lives sont hyper riches moi ça ça m'apporte énormément de les faire et je vous remercie énormément de votre présence et de vos interactions qui sont top 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 je vous souhaite une excellente journée et puis commencez vraiment à réfléchir à ce que vous allez réaliser plus tard notez qu'est-ce que je vais commencer à réaliser de différemment à partir du déconfinement comment on va être différent les amis il n'y a qu'avec notre différence que l'on va pouvoir changer le monde on n'a pas à être des moutons de panurge ça n'a pas de sens on a besoin d'être différent et cultivons cette différence et soyons fiers de notre différence soyons fiers de nous-mêmes par rapport à ça les amis soyons fiers de faire grincer des dents soyons fiers de déplaire plus on va déplaire aux autres mais c'est parce que plus notre vie elle va avoir du sens et plus notre vie elle va nous plaire et ça ça n'a pas de prix prenez soin de vous les amis prenez soin de votre coeur aimez-vous sentez-vous légitime à vivre une vie extraordinaire et dès maintenant les amis dès maintenant on passe à l'action parce que c'est le moment idéal pour le faire je vous aime aimez-vous et je vous dis demain pour un bon live excellente journée à vous ciao bye salut salut